Musique Bonjour mes petites licornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour répondre à l'une de vos questions. Peut-on être amoureux à la fois d'un garçon et d'une fille ? Et comment choisir ? A la première question, peut-on être amoureux à la fois d'un garçon et d'une fille ? Je réponds oui. A la question, comment choisir entre les deux ? Je sais pas. Au revoir. Non plus sérieusement, cette question elle est très intéressante et en réalité elle est plus large qu'elle en a l'air. Parce que cette question, peut-on être amoureux à la fois d'un garçon et d'une fille ? En fait elle peut aussi se poser avec peut-on être à la fois amoureuse de deux garçons ? Peut-on être à la fois amoureux de deux filles ? Et si on veut, on peut même ajouter deux garçons et une fille, deux filles et un garçon. Bref voilà, il y a des tas de combinaisons qui sont posibles. La question en vrai c'est peut-on être amoureux ou amoureuse de plusieurs personnes en même temps ? Et ce, quelle que soit son orientation sexuelle et romantique. Pour la différence entre orientation sexuelle et orientation romantique, je vous renvoie à une ancienne vidéo que nous avions faite avec Prince qui explique tout ça très bien. Néanmoins, le fait que cette question soit posée pour un garçon et une fille n'est pas non plus anodine. C'est une question qu'on va souvent poser aux personnes bi ou aux personnes pan, ou qu'elles vont se poser elles-mêmes d'ailleurs parfois. Car il y a cette idée sous-jacente qu'une personne bi ou pan, parce qu'elle aime les filles et les garçons, aurait forcément besoin des deux et serait donc dans une position où elle n'arrive pas à choisir. Entre nous, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on aime les garçons et les filles qu'on a forcément besoin des deux. D'ailleurs il n'y a pas non plus que les garçons et les filles. Je vous renvoie à la vidéo sur l'identité de genre qu'on avait faite, tout ça, tout ça. On balaye facilement ce préjugé quand on se rend compte qu'une personne bisexuelle par exemple ne va pas aimer ce garçon ou cette fille parce que c'est un garçon ou parce que c'est une fille. L'amour ce n'est pas juste une histoire de genre ou une histoire de partie génitale, il y a d'autres choses. Lorsqu'une personne aime un garçon et une fille, c'est vraisemblablement pour d'autres raisons que leur genre ou leur partie génitale. Les personnes ne sont pas interchangeables comme ça. Voilà, c'est pas comme ça que ça marche l'amour. Après ce petit aparté, revenons à la question. Peut-on être amoureux ou amoureuse de deux personnes en même temps ? Oui, c'est tout à fait possible. Il existe même un mot pour décrire ces personnes qui ont cette capacité à avoir plusieurs relations romantiques en même temps, à aimer plusieurs personnes en même temps, parfois à des degrés différents, parfois à des intensités pareilles. Enfin voilà, ça dépend vraiment des relations. Et donc on appelle ça les personnes polyamoureuses. Mais évidemment, il n'y a pas que des personnes polyamoureuses. Il y a aussi des personnes qu'on dit mono, en opposition à poly, qui donc n'éprouvent de sentiments amoureux qu'envers une seule personne. La réponse est donc simple. Oui, il est tout à fait possible de tomber amoureux ou amoureuse de plusieurs personnes en même temps. Et ça peut être à intensité égale ou à des degrés différents. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Du coup, maintenant qu'on a vu que c'est possible d'être amoureuse de plusieurs personnes en même temps, la question qui se pose, effectivement, ça va être éventuellement comment choisir ? À cette question, je n'ai vraiment pas la réponse. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup trop personnel et que de toute manière, au fond, on ne choisit pas qui on aime. Donc j'ai envie de la reposer un petit peu différemment. Faut-il choisir ? La société dans laquelle on vit nous dit que oui, il faut choisir. Parce que le couple monogame, si possible hétérosexuel, c'est le saint graal et c'est l'objectif à atteindre. Et si en plus on peut se marier et avoir des enfants, alors là, on a tout gagné. Mais en vrai, non, il y a plein de gens qui ont plusieurs relations en même temps et qui s'en sortent très bien. Alors, je n'ai pas de chiffres, mais rien que dans mon entourage, j'en compte une bonne dizaine. Et en vrai, je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. Ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas moins bien qu'un couple exclusif, c'est juste une façon différente de vivre ses amours et ses relations. Après, effectivement, il y a un problème qui arrive. C'est l'autre. Peut-être que la personne qu'on aime n'est pas du tout sur cette longueur d'onde-là. Et peut-être qu'au contraire, elle, elle a envie et elle a besoin d'une relation exclusive. Concilier ses propres envies et les attentes de la personne qu'on aime, ce n'est pas forcément la chose la plus évidente du monde. Certaines concessions peuvent être envisageables pour certaines personnes et pour d'autres, non, c'est mort. Bilan, c'est à toi de voir. Et c'est surtout à toi de voir en discutant avec les personnes avec qui tu vis des relations. Donc, il faut apprendre à concilier les deux, à communiquer, voilà. En tout cas, sache que tous les cas sont possibles et que toutes les relations amoureuses sont différentes et qu'il n'y a pas qu'un seul modèle à suivre. J'espère avoir répondu plus ou moins correctement à la question. Surtout, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et à en discuter et à donner des conseils, etc. En particulier, si vous avez vécu ce genre de situation. N'hésitez pas à poser des questions pour les prochaines vidéos. Je serai vraiment ravie d'y répondre avec Prince. Par contre, je vous le dis tout de suite, ne nous demandez pas c'est quoi l'amour. On n'aura pas la réponse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !